bonjour à tous et bienvenue chez picturinco nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo et pour continuer les tests du nouvel activateur de cellules ocitrol de la marque ovatrol dans cette vidéo je vous propose trois nouveaux tests toujours avec les mêmes recettes d'activateurs de cellules donc trois activateurs de cellules différentes et une recette donc le coussin qui sera composé d'une part d'acrylique bosniaire blanc et avec deux à trois parts de flotrol ovatrol et éventuellement quelques gouttes d'eau toutes mes couleurs sont mélangées avec deux parts de flotrol ovatrol pour une part d'acrylique donc dans ce premier test j'ai mis mon coussin à base de flotrol mais trois couleurs superposés toujours dans le même sens et j'ai utilisé l'activateur de cellules à base de flotrol australien pour le deuxième test toujours le même coussin à base flotrol mes couleurs que je je dispose opaque transparente et opaque et le deuxième activateur de cellules qui est l'activateur avec le nouveau produit ocitrol vous retrouvez bien sûr toutes les compositions et des recettes sous la vidéo bon je pense que j'ai mis un peut-être un peu trop d'activateurs oui effectivement il ya un peu trop d'activateurs et le troisième test toujours le même coussin et les mêmes couleurs mélangées avec flotrol et cette fois ci je vais prendre le troisième activateur de cellules qui est composé d'eau citrol un peu de colle pva et quelques gouttes de vernis donc voilà pour les trois tests donc voilà les résultats des trois tests pour le quatre couleurs et coussins à base de flotrol et l'activateur de cellules recettes charléa pour le test 5 même couleur même base mais avec l'activateur de cellules à base d'eau citrol et le test 6 activateur de cellules ocitrol mais auquel j'ai rajouté un peu de vernis un peu de colle comme tout nouveau produit je pense qu'il y a encore pas mal de réglages de consistance à faire et de mélanges à peaufiner je vais réaliser deux derniers essais cette fois ci sur des carreaux céramiques 15 par 15 et je vais choisir d'utiliser simplement le ca numéro 2 à base d'eau citrol sur mon premier carreau je vais prendre la recette à base de flotrol donc coussins à base de flotrol et toutes mes couleurs sont mélangées également avec du flotrol auvatrol et quelques gouttes d'eau donc j'appose mon coussin je superpose mes couleurs toujours dans le même sens opaque transparente opaque et je mettrai quelques gouttes de ca numéro 2 et un peu plus que j'ai rajouté un peu plus efficace de mètre dans un beau on un peu plus et on bon le résultat est pas mal peut-être un peu trop de ca quand même mais mais les cellules sont jolies et nous avons des jolis la sage j'ai fait des tests sur d'autres techniques par exemple sweep et je peux vous certifier que ça fonctionne très bien alors c'est vrai que j'ai voulu faire les tests sur la technique du bloom et le bloom c'est déjà compliqué donc j'aurais peut-être dû choisir une autre technique mais bon voilà donc je trouve quand même que c'est pas mal peut-être avec un peu moins de ca et peut-être travailler un peu les consistances sur mon deuxième carreau je vais prendre toujours mon ca numéro 2 par contre là je vais prendre le coussin et les couleurs suivant la recette de charlie est donc c'est un coussin à base des po dex et de peinture blanche acrylique satiné et mes couleurs sont mélangés avec le médium de la recette de sherlie qui est à base de vernis polyuréthane et de base non t'est non teinté valpar toutes les recettes sont bien sûr sous la vidéo alors ce nouvel activateur de cellules ocitrol ne donne bien sûr pas les résultats du flotrol australien les cellules sont quand même différentes sont moins rondes mais je pense que avec un peu de travail et en cherchant les bonnes consistances et les bons produits à mélanger on arrivera à quelque chose de très bien là c'est les premiers essais j'ai eu l'échantillon il ya quelques semaines seulement donc le temps de de faire quelques réglages voyons regarder c'est quand même pas mal alors que ça soit une recette à base de flotrol où la recette de charlie le ca numéro 2 fonctionne très bien comme tout nouveau produit il ya encore des réglages de consistance à peaufiner il faudra trouver les bons ratios pour avoir les meilleurs résultats donc voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto au revoir